Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va évoquer quelques thèmes quand même assez bouillants. On est tous encore sous le coup de la frustration due à la défaite lors du Classico. Mais bon, ça reste qu'une défaite. Le Real Madrid a mérité sa victoire. On doit aller de l'avant. Là, il y a encore pas mal de matchs de championnat qui restent, je l'avais dit dans l'avant-match, que ce soit une victoire du Real ou une victoire du Barça, il reste encore des matchs à jouer. Donc il faut vite relever la tête et aller de l'avant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Sur ces images, beaucoup de personnes vont s'attarder sur l'arrêt exceptionnel de Marc-André Ter Stegen, là-dessus, il n'y a aucun doute. Moi, ce qui me choque le plus, ce que j'ai remarqué sur cette action, c'est l'attitude de Ter Stegen. Après l'arrêt, il est fou de rage. C'est fou de rage parce que ses joueurs étaient encore pris de revers sur un corner rapidement joué. Le Barça a failli encaisser ce but à cause de ça. Si vous avez bien entendu, j'ai bel et bien dit ses joueurs parce que pour moi, la réaction de Ter Stegen est la réaction d'un vrai capitaine. Si vous vous rappelez bien, pas plus tard qu'il y a quelques jours avant le Classico, le Barça a failli prendre encore un corner rapidement joué. Il a fallu que Ter Stegen crie sur ses défenseurs pour qu'ils se replacent assez rapidement. Donc moi, je veux bien entendre les cadres sortir nous dire à chaque conférence de presse ou même à chaque fois qu'ils apparaissent publiquement nous dire qu'ils ont appris de leurs erreurs ou qu'ils apprennent de leurs erreurs. Quand tu prends tout ça, tu mets en comparaison avec les corners rapidement joués que le Barça a failli concéder depuis Anfield. Forcément, on remet en question quand ces cadres-là nous disent que les défaites sont là pour apprendre. Et quand je parle de cadres, de capitana, même en règle générale, je ne parle pas uniquement de Messi. Je parle de Piqué, je parle de Busquets et toutes ces autres personnes-là qui sont censées être les cadres du vestiaire. Et pour le coup, je vais un peu plus parler de Messi en particulier. Il porte ce brassard de capitaine. Il a des responsabilités. Alors oui, Messi, c'est le leader technique. On ne va pas lui demander non plus de gueuler à tout va. Des vamos ! Ce n'est pas ça le but. Moi, je ne demande pas à Messi de crier sur ses partenaires toutes les 5 minutes pour les remotiver, etc. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais le minimum que je demande à Messi en tant que capitaine, après la faute professionnelle sur le corner rapidement joué à Anfield, que la même erreur se reproduise face à Naples et face au Real Madrid. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit juste Ter Stegen qui soit en colère, que cela se reproduise ? Dans ce cas, eh bien, qu'on donne le brassard de capitaine à Ter Stegen, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, on ne peut pas rester dans de telles situations. Moi, comme je l'ai dit, je ne demande pas à Messi de crier partout sur le terrain face à ses coéquipiers. Ce n'est pas ce que je lui demande. Moi, ce que je lui demande, c'est d'avoir quand même une certaine implication. Il est capitaine. Il ne peut pas rester passif. On est tous d'accord sur le fait qu'il ait une personnalité introvertie, mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que ce soit Ter Stegen qui soit la personne la plus en colère de cette équipe concernant un manque de concentration ? Alors moi, depuis le départ, d'ailleurs, j'en discutais avec un ami récemment, je pense que ce brassard de capitaine n'aurait jamais dû passer, même sur les bras de Andres Iniesta, encore moins Lionel Messi. Rien à voir avec la qualité des joueurs. Aucune personne sur Terre ne peut remettre en question la qualité de ces joueurs-là. On ne parle pas de qualité des joueurs. Ne faites aucun amalgame. Je parle uniquement de la personnalité en tant que capitaine. Et en parlant de ça, justement, j'aimerais vous raconter une anecdote venant même des propos de Gérard Piqué. C'est Piqué qui le raconte. Il explique qu'à un moment donné, Puyol revenait de blessure. Et lorsqu'il est rentré sur la pelouse, Piqué l'a accueilli en lui disant « Puyi, tu m'as beaucoup manqué. Je suis content de te revoir. » Vous savez ce que Puyol lui a répondu ? Il lui a dit « Ferme-la, concentre-toi. » Piqué va même plus loin en expliquant qu'un autre match, le Barça menait 4-0. Et Puyol n'arrêtait pas de lui crier dessus. Il s'est retourné. Il a dit à Puyol « Calme-toi, on mène 4-0. » Il y a un type sur une civière qui est en train de sortir. Et Puyol s'est retourné. Il lui a dit « Et alors ? Tais-toi et concentre-toi. » Mais ce n'est pas tout. Un autre souvenir qui me marque encore plus. Je me rappelle, c'était lors d'un classico. Tiens donc, on parle de classico. Il y avait un briquet qui avait été jeté sur Piqué. Piqué était sur le point de prendre le briquet pour aller se plaindre à l'arbitre. Puyol a pris le briquet d'un main de Piqué et l'a jeté dehors. Il lui a dit de se concentrer. Là, je vous parle de Puyol, mais j'aurais très bien pu vous parler aussi de Xavi. Dans le football de très haut niveau, on n'atteint pas les sommets uniquement et exclusivement qu'avec le talent pur. Il faut des guerriers aussi sur le terrain. Et depuis le départ de Xavi et de Puyol, je suis désolé, cette équipe n'a pas les capitaines qu'elle doit avoir. Et cela me permet de faire la transition pour vous parler d'un problème qui s'est déroulé lors du classico. Je vous avais brièvement parlé à l'arrivée de Kike Setien, de son assistant Eder Sarabia. Je vous avais expliqué que Kike Setien est la tête pensante. Et Eder Sarabia est un peu le personnage sulfureux qui se lâche, qui pousse les joueurs à se dépasser, qui n'arrête pas de crier, qui n'arrête pas de replacer les joueurs. Et lors du classico, il y a les caméras de Movistar qui l'ont capturé en train d'avoir des mots durs envers les joueurs du Barça. Notamment sur les sorties de balles, sur l'occasion ratée de Griezmann et plein d'autres choses dans le jeu du Barça qui ne fonctionnaient pas comme ils voulaient. Et ça, c'était en première mi-temps. Ça veut dire que même quand le Barça avait l'air au-dessus, eux, ils voyaient des choses qui n'allaient pas bien. Et selon les rumeurs qui nous viennent d'Espagne assez récemment, le vestiaire est contre Eder Sarabia. Pour eux, il n'est pas la bonne personne pour occuper le banc du FC Barcelone aux côtés de Kike Setien. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a mis en rogne. J'espère vraiment que c'est quelque chose de faux. J'espère vraiment que ce n'est qu'une rumeur infondée. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que ce vestiaire de sénateurs-là, le club des Amigos, est en train de prendre le club en otage. Je suis désolé, Eder Sarabia est dans son rôle. Eder Sarabia est là pour pousser ces fainéants à travailler. Plein d'entre eux ne voulaient pas le départ de Valverde parce qu'ils ne faisaient rien à l'entraînement depuis qu'ils ont recommencé à travailler. Et ça se voit qu'en deuxième étant, parfois, ils sont à bout de souffle. Là, ils ont enfin des personnes qui les poussent à travailler. Donc moi, c'est pour ça que je vous disais, même la dernière fois, je ne veux pas trop tomber sur Kike Setien en ce moment. Il arrive dans des conditions difficiles. Il arrive avec un vestiaire qui est habitué à la médiocrité. Donc c'est déjà pas mal de voir du changement dans le jeu du Barça. Il y a plein de choses à améliorer, je vous le concède. Et je suis encore frustré de la défaite face au Real Madrid. Mais une chose est sûre, c'est que Kike Setien et Sarabia travaillent. Ils travaillent des choses. Depuis l'arrivée de Kike Setien, on voit des choses qu'on ne voyait plus au Barça. Depuis des lustres, on voit un pressing super bien organisé par moments. On voit des phases de construction de jeu qu'on ne voyait plus dans le passé. On voit le Barça, à certains moments, qui peut vraiment faire mal à l'adversaire dans le jeu. Et pas uniquement par des exploits sortis de nulle part. Mais Kike Setien n'est pas non plus exempt de tous les reproches, comme je le disais. Il a encore fait des choix quand même assez discutables, je trouve, entre le match face à Naples et celui du Clasico. Cependant, il faut quand même remettre les choses au clair. On manque clairement de joueurs dans cette équipe. Tous nos joueurs aujourd'hui sont blessés. Et je suis désolé, c'est difficile pour Kike Setien d'arriver dans une équipe pareille à bricoler. On n'a qu'un seul hélié et il n'a que 17 ans, c'est Ansu Fati. La planification sportive est ridicule. Ils ont décidé sans aucune raison valable de se débarrasser de Carles Alenia, de Carles Perez, de Todibo. Des personnes qui auraient pu aujourd'hui nous aider à faire tourner et même avoir des héliés dans cette équipe. On se pose même la question de savoir si Messi est à 100% en ce moment. Parce que depuis quelques matchs, on le voit grimacer. On se demande s'il est réellement blessé ou pas. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit blessé, mais impossible pour lui de se reposer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de joueurs capables de le remplacer, ne serait-ce que numériquement. Mais ce problème-là est entièrement de la faute de la direction de Abidal et de Bartomeu. Ils doivent tous les deux partir de ce club. Je pense qu'ils ont assez fait de dégâts comme ça. Je pense que c'est le moment de partir. Pour revenir rapidement à l'affaire d'Eder Sarabia, comme je le disais, j'espère vraiment que c'est quelque chose de faux. Parce que dans aucun club, les joueurs doivent être au-dessus de l'institution. Regardez Pep Guardiola et Jorgen Klopp. Parfois, même quand leurs équipes gagnent, ça leur arrive de crier quand même sur leurs joueurs, de leur dire des choses qu'ils auraient pu améliorer pour faire encore un meilleur match. Donc si nos sénateurs ne sont pas capables de se remettre en question et travailler de nouveau, je suis désolé, on n'ira nulle part. Citez-moi un seul grand club parmi ceux qui sont prétendants à la Ligue des Champions. Ils ont des joueurs qui sont au-dessus du coach. Ça n'existe pas. Sauf que nous, ce problème-là, il existe depuis longtemps. Luis Enrique avait compris que ces joueurs-là ne voulaient plus travailler. Il a décidé de démissionner avant même le match retour face au Paris Saint-Germain. Valverde, lui, a compris ça. Mais plutôt que de mettre son poste en péril, il ne veut pas démissionner, il a essayé de mettre ces joueurs-là dans le confort pour ne pas justement que lui soit en danger. Il a plus pensé à son poste qu'au bien de l'équipe. Résultat, pendant plus que deux ans, ils n'ont rien foutu, que ce soit aux entraînements ou bien même au niveau tactique. Aujourd'hui, le club est un peu victime de tout ceci. Les joueurs ont pris le dessus, ils ont pris le contrôle et ce n'est pas normal. Kike Setien et Sarabia, je les soutiens à 2000%. Il faut qu'ils les fassent travailler. Tant pis si ça doit leur coûter leur poste, ils ne doivent rien lâcher. Ils doivent continuer avec leur principe de travail. Ils doivent les faire bosser. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je prépare une vidéo d'analyse sur Lionel Messi, sur son positionnement sur le terrain, sur son implication et même potentiellement sur l'avenir du FC Barcelone en fonction de cela. Ça va être une vidéo vraiment complète d'analyse. Je continue encore à faire mes recherches et à discuter avec des personnes en qui j'ai confiance sur le sujet et qui m'apportent quand même énormément d'informations supplémentaires. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce rôle de capitaine au FC Barcelone, de ce rôle de leader, de cette intensité qu'on n'a plus au moment difficile, de ce vestiaire qui risque d'être problématique pour n'importe quel entraîneur. Donc donnez-moi vos avis dans la section commentaire. J'en discuterai avec vous le plus possible. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci encore d'être là. En ce moment, c'est difficile, surtout après la défaite face au Real Madrid. Mais bon, la vie continue. La Liga reprend ses droits avec la réception de la Real Sociedad très rapidement au Camp Nou. Je vous ferai donc la vidéo débrief d'après-match, juste après la rencontre. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, comme vous le savez, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501